Et bonjour à tous et bienvenue sur la GATA TV, vous êtes en compagnie du Droid Geek et aujourd'hui on se retrouve pour une petite série sur Temtem avec ce premier épisode. Donc je me suis décidé à faire une série sur Temtem dans le même style que l'épisode découverte en montrant que les choses on va dire principales et utiles. Donc il y aura beaucoup de cut, beaucoup de montage, histoire que ça soit le plus rapide possible pour vous. Et puis voilà. Donc j'ai recommencé un personnage. Donc là on est en compagnie d'Azélie, donc une petite demoiselle avec une petite queue toute bleue à la fin. Et Crystal, donc le Temtem que je préfère parmi les starters. Donc je le trouve classe. Il est de type Crystal. Donc bien sûr si vous voulez je vous remets à l'écran là les différents éléments avec le tableau des forces et des faiblesses. Vous aurez aussi les liens dans la description vers les wikis, histoire de vous aider. Et il y a une moto qui passe au même moment, mais bon. Sachant que j'ai recréé pas mal de fois ce personnage parce que je voulais tomber sur les Temtem Luma. Donc pour ceux qui sont plutôt Pokémon, ça correspond au Shiny. Mais bon, je n'ai pas eu la patience. J'ai recommencé à peu près 200 fois. Mais là, c'était trop. Donc sans plus tarder, on va commencer. Donc on va aller vers le nord pour atteindre la prochaine île. Donc pour rappel, comme dans Pokémon, le jeu dispose de hautes herbes. Ou d'herbes hautes. C'est plus facile à dire comme ça. Donc dedans, on peut rencontrer des Temtem sauvages que l'on peut attaquer ou attraper. En les battant, ça donne de l'expérience. Donc là, on a un petit... Je ne sais pas son nom. Un petit paro. Donc lui, là, c'est mignon. Donc je serais bien partant pour le capturer. Donc on va lui faire du grignote et du picotis. On va voir ce que ça lui fait. Oula ! Ça fait déjà pas mal de dégâts. Ça va, il est pas mort déjà. Donc pour rappel, on a une barre supplémentaire qui est la barre de stamina. Chaque attaque demande des points de stamina que l'on retrouve sur la partie droite des onglets. Donc 5 pour Verlame. 7 pour Grignote. 15 pour Carapace-Miroir. Sachant que Carapace-Miroir est une attaque nécessitant un tour de délai. Donc je ne peux l'utiliser qu'au bout de deux tours. On va utiliser une Temtem carte. Et on va en utiliser une deuxième au cas où. Donc c'est le même principe que les Pokéballs dans Pokémon. Et on a attrapé pas à Rho. Donc au niveau des stats, c'est pas terrible, terrible. Beaucoup de rouge, mais bon. On va l'ajouter à l'équipe. Comme ça, ça nous en fait un deuxième. Ah, et on tombe sur un Tateru. Ou Tateru, je ne sais pas comment on le dit. Je le dis à ma façon. Et que l'on va essayer de capturer. Sachant que... Feufeu. On va faire un Verlame pour toi. Et toi, on va te mettre en Standby. Je n'ai pas trop envie de le tuer. Allez. Hop. On va lui faire une Temtem carte. Hop. Et on va essayer de le capturer. Franchement, c'est stylé l'animation pour les captures. Donc la petite carte qui tourne autour. Franchement, c'est assez sympa. Et voilà notre premier Tateru qui est de type neutral. Donc de type neutre. Avec le trait vaillant. Donc le Temtem ne se mettra jamais KO tout seul s'il est éreinté. On va l'envoyer dans l'équipe. Et on a un niveau qui a augmenté pour Tzuai. Donc qui nous débloque la capacité Hurlement Strident. Donc hop. On va l'accepter. Et voilà. Ils ont tous passé un niveau. Et c'est plutôt bien. Et allez. C'est parti pour notre premier combat. On a Nyan Maru qui nous gâche un peu là. Mais bon. Allez. On va affronter Pépé. Bien sûr. J'ai été soigner mes Temtem avant. Donc on va se battre contre un Pidgey Pic. Et un... J'ai encore oublié son nom. Un Paro. Donc ce qu'on va faire. On va se faire le Paro en premier. Sachant que la technique Picotti et Verlam le one shot. Hop là. Donc il y en a déjà un. Deux parties. Sachant que le type Neutre, il en reste un. Donc il est faible contre le type Mental. Donc on va pouvoir y aller avec Verlam et Aérolame. Voilà. Aurais-je mal lu le tableau ? Non, pourtant c'est bien ça. Ce n'est pas grave. Il faut vraiment que je me mette les capacités, les types en tête avec les faiblesses. J'ai vraiment du mal avec ça. On a récupéré de l'argent. Et c'est plutôt bien. Donc là, je vais continuer un peu avec le double combat qui arrive juste derrière. C'est plutôt bien. Allez. On va se faire les deux. Et ensuite, je pense que je vais farmer un peu histoire d'augmenter les levels de mes Temtem. Donc là, on va se faire deux Tatero. Donc sachant que je ne sais plus de quel type ils sont. Tatero. Détail. Il est de type Neutre. Donc vu qu'il défend... Ouais, c'est bizarre ça le tableau. Il y a des petits soucis dessus. A moins qu'ils aient changé entre temps. Ce n'est pas grave. On va faire un mélange de Picotis et de Verlame. Sachant que mon Touaï est quand même mal barié. Ce combat-là, je ne le sens pas. On va faire Verlame sur l'autre. Et un Picotis sur celui-là. Au moins, il y en a un en moins. Et lui, on lui a quand même fait pas mal de dégâts. Et on a perdu notre Crystal. Aïe, aïe, aïe. On va envoyer Paro histoire de prendre le relais. Même s'il ne va pas faire grand-chose avec son niveau 2. Donc Picotis et Picotis. Oh, quand même, il fait un peu mal. Ça va permettre de le monter un peu de niveau. C'est plutôt bien. Allez. Bon, c'est parti pour farmer. Ouais. Allez, c'est parti pour farmer. Et je vous retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et on se retrouve après cette petite session de farm que j'ai mis en multiscreen. Donc c'était juste pour m'amuser on va dire. Et donc voilà ce que ça donne après cette petite session. Donc on a Crystal qui est passé niveau 12, Swaline niveau 9, Tsouwai qui est au niveau 12 aussi. Que l'on va placer ici. On a aussi Tateru qui est au niveau 7, Par au niveau 7 et Kaku au niveau 7. Et on est arrivé aussi à la nouvelle ville Brissal de Mar. Donc quand on arrive dans cette ville on a une petite cinématique qui nous présente un peu les lieux. Donc comme quoi ici c'est chez Louis Souvenir qui nous permet d'obtenir un objet qui est plutôt intéressant. Il faut que je le retrouve, la fiole de Thémessence. Donc en gros elle nous permet de soigner nos Thémthèmes une seule fois. Et on peut la recharger si j'ai bien compris dans les centres de soins. Donc ensuite on va ici pour nous dire qu'ici c'est le lac Indigo. Donc surfeur merci attention de faire attention aux nageurs. Ensuite ici on a le petit dojo. Donc c'est ici qu'on apprend un peu les bases du jeu au niveau des combats. Donc il suffit de rentrer dedans. Ça se présente comme une école. Il y a plusieurs salles de cours. En allant ici on peut lire pas mal de choses concernant les combats. Ensuite on arrive ici. Donc là on retrouve le centre de soins. Donc le centre de soins il y a diverses choses dedans. Donc là on a les PC dans lesquels on peut transférer les Thémthèmes. Ici on a les interfaces pour les soigner. Donc hop. Hop là. Mes 6 Thémthèmes sont soignés. Et à côté on a directement le marchand. Plutôt l'employé du Temporium. Donc dans lequel on peut acheter pas mal de trucs. Et puis voilà. C'est déjà pas mal j'ai envie de dire. Donc cet épisode sera un peu long sans beaucoup de cuts. C'est vraiment le premier épisode pour mettre les bases. Les prochains épisodes seront beaucoup plus rapides. Il y aura beaucoup plus de cuts. Donc je pense que je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Car ça va faire quand même une bonne longueur. Donc dans le prochain épisode on ira vers la suite. Sachant que là j'ai quand même fait pas mal de distance. Comme vous pouvez le voir. Donc par rapport à toute l'île. Donc dans la prochaine vidéo il faudra aller à mon avis quelque part ici. Pour se faire notre premier dojo. En attendant je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Alors vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour un autre épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada